Allez, on va continuer à parler art avec Jérôme Cassou et on a rencontré, il a rencontré le maître. Nous allons mettre à l'honneur ce matin Benjamin Vautier. Vous allez me dire, on ne connaît pas. Si vous connaissez, si je vous dis que son nom d'artiste c'est Ben, Ben et ses fameux messages Jérôme. Oui, en fait depuis les années 60, il fait une manifestation à lui tout seul. Ses toiles sont véritablement des revendications. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs une grande manifestation avec les oeuvres de Ben. Soyez libre, soyez curieux, profitez de la vie, soyez content. Enfin, c'est des messages vraiment, des slogans qui sont lancés à la population. Et j'ai eu la chance effectivement de le rencontrer chez lui. Dans sa maison ? Dans sa maison qui est une oeuvre d'art. Alors ça a l'air un peu chargé, enfin en tout cas c'est beau. Mais regardez la maison de Ben quand même. C'est un musée quoi. Oui, oui, du sol au plafond. Ses oeuvres sont là, sur les façades. Vous voyez toutes ses oeuvres. Et donc j'ai été le rencontrer. Vous voyez qu'à 85 ans, Monsieur Ben reste un rebelle. Moi j'adore. Un reben. C'est un reben, oui absolument. Il a du caractère. Il a du caractère, ça fait du bien effectivement. Voilà, un âge mais effectivement une énergie, une envie, un enthousiasme. On y va ? Je parle pas trop parce qu'il aime pas trop qu'on parle, c'est lui qui a la parole. Alors on va le rencontrer tout de suite. Le plus beau geste politique que vous puissiez faire, c'est quand même d'être un homme libre. Le mot libre me gêne. Personne n'est libre. La liberté n'existe pas. De moins en moins. Moi je me sens encore plus prisonnier qu'avant. Alors qu'est-ce que vous faites pour être libre justement ? Ben je vous parle. Je vous parle et je m'en fous. Et je me dis, il est sympathique, il a un bon sourire, ça doit être un espion, il doit travailler pour les services secrets. Où j'en étais ? J'en étais. J'étais en train de vous dire. Parce que j'aime pas comment j'en étais. Toutes les questions que vous posez sur vos toiles, finalement c'est le doute qui vous habite. Absolument. Alors le doute, c'est-à-dire que ma matière première serait le doute, me poser des questions, essayer de trouver des réponses. Donc je suis un historien de l'art ou un historien d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc ça, ça fait partie de mon œuvre. Et mon œuvre ce n'est pas de peindre des roses ou des femmes nues, bien que j'aime beaucoup les femmes nues. Je suis mourant. Je ne sais pas si je tiendrai le coup jusqu'à la fin. Vous avez préparé ma nécrologie. J'ai 85 ans. Est-ce que je veux vivre sur mes lauriers ? Lauriers, j'ai ce mot-là. Je veux vivre sur mon point d'interrogation. Tout ce que vous avez produit, ça sert à quoi ? Parfois à faire rire. Parfois à exister. Quand un enfant m'achète un carnet sur lequel il y a marqué à quoi sert l'art, pourquoi voilà, qui suis-je, qu'est-ce qu'on fait, il se pose des questions. S'il n'y avait que des marguerites, s'il n'y avait que des petits carrés, des petits roses, il se dirait bon, je les ai vus, c'est bien. Moi, je continue à poser des questions. Donc je suis l'artiste le plus important du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, vous véhiculez de la pensée. Je véhicule de la pensée et de l'interrogation. Quand je dis du siècle, je faisais de l'humour. Moi, je ne suis pas un décollateur, je suis un douteur, questionneur. Et donc, j'ai fait avancer le schmilblick. Quel schmilblick ? Celui de Coluche. Bon, vous, Jérôme, vous avez eu la chance d'aller voir Ben chez lui dans la région de Nice, je crois. Oui, sur les hauteurs de Nice. Mais bon, le grand public, nous, on ne peut pas aller chez Ben, donc on va, c'est pas mal aussi, voir une exposition qui lui est consacrée. Oui, absolument, vous pouvez aller au château de Chamarande, en fait, c'est en banlieue parisienne, dans l'Essonne. 400 œuvres sont présentées de Ben, donc c'est quand même un grand, grand voyage. Vous voyez, les images, la scénographie, l'exposition est absolument formidable. On rentre vraiment quasiment dans la maison de Ben. Alors, c'est un petit peu mieux rangé, on va dire, que chez Ben. Mais en tous les cas, oui, il y a vraiment ce monde imaginaire, fantastique. Cette folie de Ben, j'adore. C'est pas tiède, quoi. C'est quelqu'un qui a du caractère, de personnalité. Ah bah oui, mais moi, j'ai eu cette chance, effectivement, de le rencontrer. C'est un homme très, très drôle. Ce n'est pas du tout un fada. Il a une pensée profonde, et même quand il édite ses textes sur les cahiers des colliers, il préfère ça aux petits ponnais et aux footballeurs sur les cahiers des colliers. Il diffuse de la pensée, et c'est ce qui le rend magique. Merci beaucoup.